Bonjour et bienvenue sur Anglais Court Club. Aujourd'hui, nous allons faire du vocabulaire. Et nous allons voir plus particulièrement le vocabulaire de l'écologie, l'environnement et le changement climatique. Alors, ce sont des sujets importants, bien sûr. On en entend beaucoup parler en français. Et également, si vous écoutez l'anglais via divers supports tels que France 24, NPR News ou BBC, qui sont les radios américaines et britanniques, ou si vous regardez des conférences TED en anglais, vous serez confrontés à ce vocabulaire, qui est important, bien sûr, puisqu'il y a une urgence que tout le monde connaît. Et donc, je vous propose de décliner ensemble les mots principaux liés à ces sujets-là. Et puis, je vous indiquerai quelques petites pistes pour la prononciation et pour surtout pas tomber dans le piège de la prononciation littérale. Alors, déjà, le mot écologie, en anglais, on va dire ecology. Le mot environnement, on va dire environment. Donc, vous voyez qu'ici, on a trois fois le son choix. Le fameux son incontournable en anglais, qui est le son E. Donc, on le retrouve dans environment, dans trois syllabes. Ce mot, il a l'air simple quand on le voit, puisque, bien sûr, il vient du français et donc, on sait ce qu'il veut dire. Mais au niveau prononciation, parfois, il pose problème. Le mot climat, c'est pareil. On a tendance à dire climate. En fait, c'est climate, climate change. Donc là, je vous renvoie à une vidéo où je décline les trois façons de prononcer la lettre I. Soit le son I, comme dans environment, ou dans climate. Soit le son I, soit le son E, le fameux son choix. Alors, maintenant, le mot écologie, mais dans le sens de mouvement politique, on appelle ça le green movement, donc le mouvement vert. Les déchets, c'est the waste, rubbish ou trash. Mais on emploie plutôt waste. Recycler, c'est to recycle. Et là, donc, le Y se prononce I. Et puis, le LE, ça se prononce toujours en son choix, le L. Et donc là, dans la vidéo sur les prononciations des lettres I et Y, je parle notamment de ce mot « the recycle » ou « to recycle » où vous voyez que là, la lettre Y se prononce I. Le développement durable, c'est sustainable development. L'effet de serre, greenhouse effect. Donc, greenhouse, la maison verte, donc c'est la serre. L'énergie renouvelable, renewable energy. Donc ça, renewable, c'est la prononciation britannique, et renewable, c'est la prononciation américaine. L'énergie et l'eau-lienne, c'est wind power ou wind energy. Wind, le vent. Et power, surtout, attention, ne pas dire power. Donc ça, ça fait l'objet d'une vidéo où je liste les erreurs très fréquentes de prononciation et entre autres, il y a ce mot-là. Le panneau solaire, c'est solar panel. Ensuite, le réchauffement climatique, c'est global warming. Global, c'est mondial. Et warming, warm, c'est chaud. La faune, c'est wildlife. Donc là, c'est un mot-valise où vous avez, en fait, wild, c'est sauvage, et life, la vie sauvage. Espèce en voie de disparition. Endangered species ou endangered species. La species, c'est la prononciation américaine et species, la prononciation britannique. La défense de l'environnement, c'est conservation. Dégradé to damage, ça veut dire aussi abîmé. Inondation, the flood. Donc là, on a plutôt du son choix avec un double O. Là où d'habitude, avec le double O, on a en général le son O, comme dans a book, un livre, school, l'école, food, la nourriture. Mais là, c'est comme dans blood, le sang, on a un double O qui se prononce E en son choix. La marée noire, c'est oil slick ou oil spill. On verra que oil, c'est le pétrole, c'est l'huile également. La prise de conscience, public awareness. To be aware, c'est être conscient. Donc, une prise de conscience publique. Le parti écologiste, donc, c'est le green party ou green party avec l'accent américain. Donc, c'est le parti vert. Le traitement des déchets, waste processing. On a vu que les déchets, c'est en général waste. Le verbe to waste, ça veut dire aussi to waste money, c'est gaspiller de l'argent et to waste time, c'est perdre du temps. La sécheresse, c'est drought. Alors, ça s'écrit D-R-O-U-G-H-T. Mais attention, là, on est sur un son ao. Je vous renvoie une vidéo que j'ai réalisée où j'explique que les lettres O-U, ça fait rarement le son ao. Mais en général, ça fait le son ao comme dans ce cas ici. Et là, on a un GH qui est muet. La tempête ou la tornade de storm. Le cyclone, cyclone. Donc, vous voyez qu'ici, vous avez un Y qui se prononce high. Le tremblement de terre, earthquake. Donc, earth, c'est la terre qui tremble. Le commerce équitable, fair trade. Fair, c'est juste. Le contraire de unfair qui est injuste. Et trade, c'est le commerce. Être à court d'eau, to run out of water. To run out of water. To run out, c'est un phrasal verb qui veut dire donc manquer d'eux, être à court d'eux et donc water, de l'eau. L'atmosphère, attention à la prononciation, ça s'écrit comme en français mais on va dire atmosphere. Donc là, vous avez un E qui se prononce en son I, ce qui est normal puisque le E dans l'alphabet anglais, c'est le son I. L'énergie fossile, c'est fossil energy. Donc là, fossil, c'est toujours le son choix. Donc ça, je le décline dans deux vidéos où j'explique que chaque fois qu'on a du IL ou du IR, c'est le son EUL ou EUR. Mais jamais le son IL ou IR. Donc on l'a vu tout à l'heure, le pétrole, c'est OIL. Le gaz carbonique, c'est carbon dioxide. Donc ici, on a deux I dans DIOXIDE qui se prononcent I, le son de l'alphabet anglais pour la lettre I. Les fonds marins, c'est OCEAN BED. Donc c'est une très belle image, c'est le lit de l'océan. Et l'océan, attention, on ne dit pas Océan, on dit OCEAN. Vous avez ici un C qu'on prononce CHE et ensuite, à la fin, c'est le son choix. CHEUN. Les forêts équatoriales, c'est RAINFOREST. Donc littéralement, c'est la forêt où il y a de la pluie. La pénurie, shortage. Biodégradable, alors ça s'écrit comme en français, sauf bien sûr avec, il n'y a pas d'accent sur le E, mais attention à la prononciation, on va dire biodegradable. Bio, donc là, le I se prononce I, le E se prononce I, donc là, c'est le son de ces lettres dans l'alphabet anglais. Gradable, donc grey, le A se prononce A, et double, on a donc là, encore une fois, le son choix qu'on retrouve toujours de toute façon avec LE. L'empreinte carbone, carbon footprint. Footprint, c'est l'empreinte du pied, donc carbon footprint, l'empreinte carbone. Écologique, donc en tant qu'adjectif, c'est eco-friendly, qui est convivial, qui est ami avec l'écologie. Friendly, c'est un mot qu'on retrouve souvent dans des adjectifs. User friendly, par exemple, qui veut dire qui est très utile et qui est très facile d'utilisation. Child friendly ou kids friendly, qui accueille des enfants. Et un autre mot pour écologique, donc c'est ecological. Alors, les OGM, eh bien, évidemment, le sigle, ça ne va pas être OGM, puisque en anglais, vous savez qu'on a les adjectifs qui sont avant le nom. Donc, OGM, ça va donner G-M-O, Genetically Modified Organism, génétiquement modifié, organisme, organisme génétiquement modifié. Biologique, c'est organic, donc de la nourriture bio, on va dire organic food. la canicule, c'est heat wave, donc là aussi, c'est un mot valise, heat, la chaleur, wave, la vague, donc la vague de chaleur. L'ouragan, c'est hurricane, la tornade, donc on a vu qu'on peut dire storm, mais on peut dire aussi tornado. Le typhon, c'est typhoon. Ici, encore une fois, on a le Y, comme dans cyclone, cyclone, qui se prononce I. et après, on a deux os qui se prononcent OU. Réutiliser, to reuse. Et enfin, économiser l'énergie, to save energy. Donc le verbe to save, ça veut dire économiser. On peut l'utiliser aussi pour to save money, économiser de l'argent. Voilà, j'espère que tout ce vocabulaire vous aura aidé à mieux appréhender tout ce qui a trait au changement climatique, l'environnement et l'écologie en anglais et ce qui vous permettra d'écouter des reportages ou des conférences sur ce sujet. N'hésitez pas à mettre quelques mots de ce vocabulaire dans votre lexique, dans votre logbook, pour lequel j'ai réalisé une vidéo également où je vous explique l'importance de marquer les mots nouveaux dans un lexique paraovalphabétique, ce qui vous permet de structurer votre mémoire à long terme. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en anglais, en vocabulaire, grammaire, conjugaison ou prononciation. See you pretty soon for a new adventure in English. Bye bye!